Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinématique, dans laquelle je vais présenter les notions de système référentiel et vecteur cinématique. Avant de présenter ces différentes notions, je vais définir ce qu'est la cinématique. La cinématique s'intéressera à la description du mouvement sans considérer les forces qui engendrent le mouvement. Première chose en cinématique, on va commencer par définir ses limites. Nous allons nous placer dans le cadre de la mécanique classique. Dans ce cadre, on considérera des objets qui sont macroscopiques, de taille visible à l'échelle humaine. Dès que les objets sont de taille microscopique, typiquement des atomes, des molécules, on ne pourra pas utiliser la mécanique classique car il faudra se placer dans le cadre de la mécanique quantique. Deuxième limitation, on va considérer des objets qui se déplacent à une vitesse inférieure à la célérité de la lumière, qui est de 3,010 puissance 8 mètres secondes moins 1, donc même très inférieure à la vitesse de la lumière. On considérera qu'on sera à des vitesses de maximum 10% de celles de la lumière. Et si les vitesses sont plus grandes, il faut là encore changer de formalisme et se placer dans le cadre de la relativité restreinte pour pouvoir décrire correctement le mouvement des objets. Je vais commencer par définir ce qu'est le système d'études. Le système d'études va correspondre au solide ou à l'ensemble de solide dont on va chercher à étudier le mouvement. Pour pouvoir étudier son mouvement en mécanique, qui s'appelle la mécanique du point, on va considérer le mouvement d'un seul point de ce solide ou de cet ensemble de solides. Ce point qui sera étudié sera le point du centre d'inertie du système. On utilise ce point tout simplement parce que c'est celui qui a le mouvement le plus simple. On le notera donc M. En général, le centre d'inertie est noté grand G. Et quand on a une succession de points pour étudier le mouvement, on appelle ce point le point M. Par exemple, si je considère l'étude d'un premier système qui est ici, une balle de tennis, le centre d'inertie se trouve au centre de la balle. On placera le point ici et c'est le point dont on étudiera le mouvement. Si j'ai un volant de badminton, dans le volant de badminton, la tête est beaucoup plus lourde que le bas. Donc le centre d'inertie se trouvera plutôt à ce niveau-là. C'est ce point-là qui aura le mouvement le plus simple. Et sur un être humain, on considère qu'en général, le centre d'inertie se trouve à peu près au niveau du nombril. Une fois le système choisi, on va choisir également un référentiel d'études. Je vais rappeler ce qu'est un référentiel. Un référentiel est un point de référence associé avec un repère et une horloge, ce qui va nous permettre d'avoir les coordonnées de position à l'aide du repère et la coordonnée de temps à l'aide de l'horloge. Donc on va, grâce à ces deux types de coordonnées, avoir accès à l'étude du mouvement du système. Il existe différents référentiels classiques. Le référentiel héliocentrique, qui prend comme référence, se place au centre du soleil. On place ensuite trois axes qui sont pointés vers des étoiles supposées et fixes. Et on lui associe évidemment une horloge. Donc on a le soleil, le centre du soleil et trois axes, ici, qui définissent un repère, plus l'horloge pour le temps. La même chose avec le référentiel géocentrique, sauf que cette fois, au lieu de se placer au centre du soleil, on va se placer au centre de la Terre. Les axes qui pointent toujours vers trois étoiles fixes, qui sont les mêmes étoiles que pour le soleil, et une horloge associée. Et enfin, le référentiel terrestre, qu'on appelle aussi référentiel du laboratoire, lui va considérer donc un point à la surface de la Terre. On lui placera un repère avec des axes choisis de manière arbitraire. Et une horloge. Une fois le système d'études choisi, le référentiel également, je vais maintenant pouvoir définir ce que sont les vecteurs cinématiques. Les vecteurs cinématiques d'un mouvement vont permettre de décrire ce mouvement. Il y en a trois. Le vecteur position OM, le vecteur vitesse V, et le vecteur accélération A. Si je prends comme exemple le mouvement d'une balle lancée dans un champ uniforme avec un vent de face, on a les différentes positions du centre d'inertie de la balle qui sont représentées ici. A partir de ces positions, dans mon repère, je peux représenter le vecteur position. Les vecteurs position, donc différentes positions. A partir de ces vecteurs position, je vais pouvoir représenter les vecteurs vitesse au cours du mouvement. Et enfin, les vecteurs accélération, là encore, au cours du mouvement.